paragraphe 4 les projets d'intérêt général ou pig pig les projets d'intérêt général ou pig pig et les opérations d'intérêt national oin ou ouin les pig et les ouin j'aime bien dire ça je trouve que les sonorités ont un petit côté ridicule assez amusant les pig et les ouin quel est l'esprit des pig et des ouin ces pig et ces ouin les projets d'intérêt généraux et les opérations internationales ont des objectifs relativement identiques l'idée derrière toujours issu de cette décentralisation d'urbanisme est de permettre de favoriser l'intérêt national l'intérêt régional même sur les intérêts des collectivités locales on est bien dans une version publiciste de la lutte entre l'intérêt général et les intérêts particuliers sauf que les intérêts particuliers sont encore de l'intérêt général c'est l'intérêt des collectivités donc c'est un intérêt général plus grand plus large versus un intérêt général plus petit celui d'une collectivité territoriale imaginez certains grandes infrastructures notamment qui doivent pouvoir s'imposer aux plans locaux j'ai déjà rapidement évoqué pensez à de grands ports internationaux il est sûr que la possibilité de faire rentrer toutes les marchandises que nous importons en france nécessite des ports très importants port très importants qui vont nécessairement s'étaler si ce n'est sur le territoire quasiment entier d'une seule commune même parfois sur les territoires de plusieurs communes et ces plans là les communes n'ont pas intérêt à se transformer en complexe industrialo portuaire les communes pourraient s'y opposer garder leur caractère typique ou authentique il faut donc il faut donc des règles nationales des règles qui permettent d'imposer cette volonté nationale à des situations particulières on va aussi le pouvoir le penser des grands centres d'affaires et évidemment dans ce cas là j'ai en tête la défense un exemple que j'ai déjà pris aussi qui permet à cheval sur trois communes différentes au nord-est de paris et puis on va aussi avoir des projets un peu plus réduits des projets plus régionaux qui vont devoir s'imposer parfois des toutes petites communes qui pourraient bloquer en elle même eu un projet d'intérêt régional donc que ce soit au niveau national par rapport à des communes parfois grande ou un un plan plus local par rapport à des communes plus petites et bien il nous faut des outils pour imposer un intérêt général supérieur à l'intérêt général communal alors je vous propose de voir les deux d'abord les pig ensuite liouin passons un grand a grand a les projets d'intérêt général ou les pig les projets d'intérêt général grand a ce droit va compenser la décentralisation de l'urbanisme et c'est pour cette raison que les projets d'intérêt général font partie de l'ensemble des institutions du droit de l'urbanisme qui ont été prévus dès 1983 dès la décentralisation ça permet évidemment à l'état d'imposer une prise en compte des projets qu'il a envie de mener sur les documents d'urbanisme locaux depuis la recodification du titre premier en 2015 et bien les pig peuvent être trouvés aux articles l 102-1 à tirer 3 et r 102-1 du code de l'urbanisme l 102-1 à tirer 3 et r 102-1 du code de l'urbanisme alors quelles opérations peuvent être qualifiés de pig les opérations qui peuvent être qualifiés de pig sont prévues par les textes et il doit d'abord s'agir de projets je cite d'ouvrage de travaux ou de protection ces notions ne sont pas très habituelles des projets d'ouvrage de travaux ou de protection cela fait un petit peu nouveau on se demande exactement de quoi il retourne heureusement la jurisprudence depuis à un tout petit peu précisé ce qui est étonnant c'est que par exemple la jurisprudence n'a pas jamais qualifié de pig un ouvrage déjà construit donc quand on parle de projets d'ouvrage de travaux et de protection on est bien dans des projets d'ouvrage d'accord et donc on doit distinguer les projets d'ouvrage des projets de travaux c'est un petit peu compliqué et on comprend bien que pour les ouvrages ce serait quoi des immeubles projets de travaux c'est plus large comme ça ça pourrait comprendre plutôt des infrastructures alors on va avoir des pics qui ont été qualifiés et une série d'exemples peuvent vous donner ce que peuvent recouvrir les pig d'abord on la jurisprudence a accepté qu'un pic soit un travaux d'un barrage c'est le cas dans un arrêt sont arrêts d'illustration du 12 octobre 88 conseil d'état 12 octobre 88 fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature a autorisé donc un barrage soit un pig la jurisprudence a aussi accepté qu'un centre de conférence internationale à paris un centre conférence internationale soit qualifié de pig c'est dans un arrêt du 30 octobre 92 ministre d'état ministre affaires étrangères contre association de sauvegarde du site alma champ de mars donc un centre de conférence internationale à paris a aussi pu être qualifié de pig contre la volonté de riverains ou de la commune de protéger un endroit c'est le cas un peu plus logiquement ça va moins vous étonner d'un projet d'autoroute un projet d'autoroute a été qualifié de pig évidemment cela n'a pas d'influence sur le fait que il faudra en plus que le projet d'autoroute soit d'utilité publique pour être créé et poussé à aux expropriations etc le pig ne vaut que pour l'urbanisme en réalité plus intéressant on peut se poser la question de savoir ce que c'est que ces ouvrages de protection qu'a voulu entendre le texte par des ouvrages de protection et bien ce qui est étonnant c'est que la jurisprudence sur ce fondement a accepté que une zone de protection des risques autour d'une usine soit mise en place à travers un pig alors qu'est ce que ça permet de faire on dit je fais un projet intérêt général de zone de protection parce qu'on dit aux travaux de protection d'accord donc cette zone de protection impose au PLU ensuite de rendre cette zone inconstructible et effectivement c'est très pertinent puisque la commune qui aurait pu vouloir se développer autour de cette usine et bien se retrouve bien coincé à dire mais le projet intérêt général qui a été évalué par le conseil état me dit que et bien non je dois rendre inconstructible je ne peux pas me développer là et vous comprenez l'intérêt pour la protection des habitants de récents développements notamment dans des pays étrangers avec des explosions d'usines on peut vous faire renvoyer à l'idée que c'est peut-être utile de pouvoir mettre une zone de protection sous la qualification de pig là où ça a été un permis c'est un arrêt enfin l'arrêt qui l'a permis est un arrêt du 3 février 1992 conseil d'état 3 février 92 commune de soulon s o u l o m s o u l o m 3 février 92 au fond le conseil est allé un peu plus loin même en permettant qu'une protection paysagère soit possible par un pig et qu'on s'il ya un tel paysage qu'on va faire un plan d'intérêt un projet intérêt général de manière à éviter que les élus locaux veuille détruire ce paysage là d'accord conseil état 19 juin 2010 covin et autres alors vous comprenez que les pig au fond sont assez ouverts et vont permettre à l'état de manière très diverse avec cette définition de reprendre la main sur l'urbanisme pour interdire les communes de porter atteinte à une protection qu'elle estime d'intérêt général de manière assez large en réalité dans l'article on a un ajout à cela il ya des travaux d'ouvrage qui peuvent pousser le fondement d'un critère finaliste devenir des pig c'est le cas des travaux destinés à des opérations d'aménagement ou d'équipement de fonctionnement d'un service public à l'accueil et au logement de personnes défavorisées à la protection du patrimoine naturel ou culturel à la prévention des risques à la mise en valeur de ressources naturelles à l'aménagement agricole et à la remise en état de continuité écologique on le voit cet article qui rajoute ce type là est plus moderne et en réalité étend énormément l'usage des projets intérêts généraux qui peuvent être très large et d'autant que les objectifs du droit de l'urbanisme eux mêmes sont eux mêmes très large on voit qu'en réalité on a voulu coller aux objectifs du droit de l'urbanisme la possibilité de faire un pig si on doit résumer vous le voyez énormément de choses peuvent être qualifiées de pig et permettent à l'état de reprendre la main uniquement dans un métier de protection d'accord ou de développement soit on veut développer alors que la commune s'y opposerait soit la commune voudrait prendre des mesures qui porterait atteinte à du site etc donc dans le développement des opérations d'aménagement on va avoir l'accueil des logements des personnes défavorisées des hlm pour le dire simplement on voir le patrimoine culturel développement et protection sur lesquels peut reprendre la main l'état mais aussi par exemple d'autres institutions plus hautes que la commune on va le voir rappelons aussi que les dta dd peuvent être qualifiés de pig donc souvenez vous que les dta ont une place où elle s'impose par un rapport de compatibilité aux autres plans mais que les dta dd ont perdu cela et bien pour redonner de la valeur au dta dd et bien la dta dd peut être qualifiée de pig comment est ce qu'on fait pour qualifier quelque chose de pig quelle est la procédure nécessaire à l'acquisition de pig d'abord la première chose c'est se demander quelles sont les personnes qui peuvent demander la création d'un pig ces personnes vous le savez c'est important j'ai dit qu'on voulait protéger un intérêt général est ce que c'est seulement étatique on va voir que non d'abord oui il faut le dire il y a les projets étatiques l'état peut demander à qualifier de pig quelque chose mais on n'est pas seulement la protection par l'état on est aussi pas dans la protection par des projets régionaux ou départementaux qui peuvent eux même être qualifiés de pig ça va même plus loin on va encore avoir des projets intercommunaux ou même communaux qui vont être qualifiés de pig pour cela deux conditions alternatives d'abord soit le pig est demandé par une personne ayant la double qualité de pouvoir exproprier et de prendre une délibération arrêtant les principes d'un projet dans ce cas là alors ça peut être le cas de certaines personnes privées exproprier et prendre des délibérations sur des projets ça peut être le cas par exemple de sociétés privées d'HLM qui peuvent donc puisqu'ils remplissent de conditions qualifier quelque chose de pig donc toutes les personnes ça va évidemment aussi couvrir les communes les départements les régions puisqu'elles peuvent exproprier et qu'elles peuvent prendre décision des délibérations pour arrêter le principe et les conditions d'un projet dès qu'une collectivité qu'un établissement public dès qu'une personne privée à ses pouvoirs là elle peut qualifier de pig. Deuxième solution soit le projet fait l'objet d'une inscription dans des documents de planification qui sont prévus par les lois et les donc lorsqu'un plan par exemple le SRADET détermine qu'il y a un projet et bien ce projet là peut devenir un pig c'est une autre possibilité ce qui est important aussi c'est que ce projet doit être qualifié d'utilité publique l'état qui qualifie de pig va devoir motiver ce label de pig on peut appeler ça un label par l'existence d'une utilité publique comment est-ce qu'il prouve une utilité publique et bien par un des documents démontrant l'utilité publique du projet ce qui est important c'est que dans cette utilité publique va être contrôlée par le juge administratif qui va effectuer sur cette qualification d'utilité publique pour la qualification de pig le même contrôle que celui qui l'utilise pour la qualification d'utilité publique dans l'encadre des expropriations c'est à dire le contrôle connu comme c'est bien le contrôle du bilan de l'arrêt d'assemblée du 28 mai 1971 ville nouvel est donc on a quand on a une personne qui peut prendre une délibération et qui peut exproprié elle peut demander la qualification de pig lorsque il s'agit d'un projet d'un projet qui est prévu dans un des documents qui lui même a été validé alors on peut demander la qualification de pig et l'état va qualifier un projet de pig comment en prouvant sa son caractère d'utilité publique sous le contrôle du juge administratif qui fera un contrôle du bilan de cette utilité publique alors l'état comment est ce qu'il crée ce pig simplement parce que il va être qualifié comme ça par un arrêté préfectoral donc le pic c'est toujours in fine est un arrêté préfectoral qui qualifie le projet de projet d'intérêt général après la procédure qu'on a dit donc vous voyez que cette opération de pig va pouvoir imposer les projets grand B les opérations d'intérêt national encore une fois quel est l'esprit des OIN des OIN ces opérations d'intérêt national on va le retrouver aux articles L102-12 et 13 et R102-3 du code de l'urbanisme ils sont tout à fait déterminés dans le plan du code de l'urbanisme vous trouvez très facilement ces articles L102-12 et 13 et R102-3 sur les OIN des opérations d'intérêt national comme pour les pig ces OIN ont pour objectif d'imposer aux plans locaux des choix relevant d'un intérêt général plus important mais ils s'en distinguent ils se distinguent des pig par un certain nombre de points et notamment le fait que ces opérations d'intérêt national sont beaucoup plus importantes elles contiennent le mot national elles sont beaucoup plus importantes que des simples projets d'intérêt général qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que seul l'état a l'initiative des opérations d'intérêt national à l'exclusion de toutes les autres personnes alors qu'on a vu que dans les pig et bien l'initiative du pig pouvait être aussi locale les OIN ne sont pris de ce fait que par décret en conseil d'état le plus haut de nos actes administratifs puisque vous savez que le décret en conseil d'état est un acte pris par le premier ministre mais qui doit avoir reçu un avis conforme du conseil d'état donc cette qualification est très poussée avec un contrôle très poussé en amont du conseil d'état comme conseil de l'état pas comme juge et il n'y a donc aucune autre procédure particulière on estime que le simple fait de devoir passer par un décret en conseil d'état constitue une procédure tellement lourde qu'on n'a besoin de rien d'autre alors quels sont ces OIN aujourd'hui ? on va en voir un certain nombre d'hypothèses qu'on ne peut que pratiquement lister et vous verrez que ce sont des grandes zones nationales d'intérêt national comme le nom d'opération internationale le laisse entendre d'abord on va voir toutes les villes nouvelles ville nouvelle est lui-même est une ville nouvelle mais Melun-Sénard etc. on a de nombreuses villes nouvelles en France un peu plus d'une dizaine et bien ces villes nouvelles qu'on ne sait plus aujourd'hui étaient des opérations internationales deuxième chose le quartier d'affaires de la défense qui est une opération internationale ensuite les domaines industrialo-portuaires d'Antifère, du Verdon et de Dunkerque trois grands ports industriels qui sont aussi des opérations internationales on va aussi avoir des périmètres d'autres ports comme le port du Havre les ports autonomes comme on les appelle le port du Havre, le port de Bordeaux, le port de Dunkerque fausse sur mer aussi on va ensuite avoir des opérations d'aménagement un petit peu compliquées comme Euro-Méditerranée à Marseille qui est une sorte de grande zone d'aménagement on a aussi la même chose dans une opération d'aménagement de Nanterre à la Garenne-Colombe on va retrouver aussi des aéroports comme Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget ce sont aussi des opérations internationales qui se sont donc imposées aux communes autour et puis on va avoir aussi Rungis le marché d'intérêt national qui lui-même déjà a comme titre intérêt national donc le mine de Rungis est fait par une OIN le MIN est fait par une OIN je ne vais pas tous vous les citer ils ont tous une date de décret il y a eu notamment, c'est peut-être la chose la plus notable cinq ajouts en 2016 cinq ajouts en 2016 la opération de requalification de copropriété dégradée à Clichy une opération d'aménagement à Grigny en banlie parisienne puis des pôles urbains en Guyane et l'opération de la Porte Sud à Paris en réalité ce qui caractérise ces opérations de 2016 c'est avant tout qu'il s'agit de zones défavorisées d'habitat et l'opération d'intérêt national en fait se colle aux grands enjeux nationaux de son temps comme vous le voyez les OIN du départ étaient des grands développements économiques les grands ports les quartiers d'affaires de la défense l'euro-méditerranée à Marseille et aujourd'hui le souci urbanistique on en a déjà parlé c'est le problème du logement et par conséquent on va utiliser les opérations d'intérêt national pour développer le logement grâce à cette procédure le régime des OIN est très fortement marqué par la place de l'État c'est logique caractère national opération d'intérêt national eh bien on va avoir une très forte place de l'État d'abord les opérations d'intérêt national s'imposent aux plans locaux dans un rapport de prise en compte les plans locaux doivent prendre en compte c'est le terme vous savez que conformité compatibilité prise en compte eh bien les OIN doivent être prises en compte par tous les plans locaux le SDRIF pour toutes les opérations qui se trouvent en Ile-de-France par exemple prend en compte directement ces OIN dans son schéma qui lui-même va s'imposer en compatibilité au SCOT quand il y en aura et des EDT et puis au PLU ensuite au SCOT pardon de la métropole de Paris et au PLUI des EDT deuxièmement donc premièrement il s'impose par un rapport de prise en compte deuxièmement l'existence du NOIN permet aussi de passer outre l'arrêt de la constructivité limitée aux espaces urbanisés de la commune c'est à dire que dans les endroits où il n'y a pas de PLU quand l'opération de l'intérêt national par exemple se fait au bord de la mer quand une zone portuaire par exemple qui se ferait en mordant sur une commune qui n'aurait pas de PLU et bien normalement on ne peut pas construire s'il n'y a pas de PLU on applique le RNU et cette fameuse raie qu'on a vue de constructivité limitée aux espaces urbanisés de la commune vous comprenez bien que cette règle empêcherait la construction du port et bien le fait de qualifier l'opération d'OEN va revenir sur la règle de la constructivité limitée et va permettre de construire autant qu'on veut alors même qu'il n'y a pas de PLU c'est l'article L111-4 deuxièmement qui le précise expressément troisième conséquence de la qualification de OIN et bien les autorisations d'occupation des sols c'est-à-dire les permis de construire les permis d'aménager les permis de démolir que nous verrons et bien toutes ces autorisations d'occupation des sols ne sont plus de la compétence des collectivités territoriales c'est l'État qui va reprendre la main sur ces autorisations d'urbanisme c'est-à-dire que c'est l'État qui va accorder tout simplement les permis de construire d'aménager et de démolir alors c'est un des plus grands pouvoirs puisqu'en fait on retire le pouvoir urbanistique au commun quatrième et dernière conséquence des OIN l'administration quand l'OIN est mise en place l'administration peut sursoir à l'accord d'un permis de construire portant sur des travaux dès lors que ces travaux qui avaient été envisagés avant l'OIN sont susceptibles de compromettre l'opération d'aménagement dans le périmètre donc quelqu'un avait un projet d'agrandir sa maison ou de construire un endroit un endroit qui va devenir je ne sais pas moi un bout du port industriel et bien le dès lors que l'OIN est mise en place et bien l'État peut sursoir à cette huelle elle va dire non je ne réponds pas à votre demande de permis on va d'abord voir ce qu'on fait et si c'est possible et bien on vous le donnera mais sinon on ne vous le donnera pas donc quatre conséquences aux OIN je les rappelle premièrement l'OIN s'impose au plan local par un rapport de prise en compte deuxièmement l'OIN permet de passer outre la règle de la constructibilité limitée troisièmement les autorisations d'urbanisme sont données par l'État et non plus par les collectivités elles-mêmes par les mairies elles-mêmes et quatrièmement et bien lorsque l'OIN est mise en place l'autorité d'État qui doit donner les permis doit sursoir à statuer en disant j'attends avoir un projet plus précis pour vous donner votre ouvre fusée votre permis de construire l'usage des OIN pour la réalisation de logements je vous l'ai déjà dit à partir de 2016 on a eu un usage extrêmement fort de ces OIN pour construire des logements et bien petit point rapide à ce sujet c'était déjà le cas depuis assez longtemps je vous rappelle que dans les années 60 et bien dans les années 70 on a eu le développement des villes nouvelles et bien ces villes nouvelles étaient déjà des OIN quand elles ont été créées en 1983 de manière qui permettait de développer du logement puisque c'était l'un des objectifs des villes nouvelles c'était de créer du logement mais la loi notre du 7 août 2015 a elle aussi renforcé les catégories d'hypothèses dans lesquelles les OIN pouvaient être utilisées et ça a été ensuite encore étendu par la fameuse loi ENL Engagement National pour le Logement avant ça pardon puisque la loi ENL date du 13 juillet 2006 pardon la loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 va permettre d'utiliser l'outil OIN non pas comme d'habitude mais pour obliger les communes à construire plus de logements et notamment des logements sociaux donc quelle était l'idée de l'État l'idée de l'État c'était de dire au fond il y a des terrains vacants qui appartiennent soit à moi État soit aux communes soit aux autres collectivités territoriales et bien que faire si on met en place en utilisant l'OIN qui s'impose par les quatre manières que j'ai données et bien l'État va commencer à pouvoir accorder les permis pour la construction de logements que la commune refusait les plans de la commune vont devoir prendre en compte mon OIN pour construire des logements d'accord on va pouvoir sursoir à statuer des petits projets dès lors qu'on aurait des projets beaucoup plus importants mais c'est très pratique cette technique des OIN se sont-ils dit et donc depuis 2006 on peut utiliser les opérations d'intérêt national pour créer des zones dans lesquelles on va forcer la construction de logements de ce type là voilà c'est sur ce dernier point que nous avons terminé notre chapitre 2 sur les règles nationales et au-dessus des règles locales et que nous allons pouvoir passer tranquillement la prochaine fois à notre chapitre 3 sur les règles locales merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté